Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Désolée si la qualité de l'image n'est pas belle, je suis parquée au centre d'achat de ma ville. Je suis parquée comme en dessous. Il y a un genre de parking, je dirais même pas souterrain, si vous êtes de loin, vous comprendrez. Ce matin, je m'en vais chez la coiffeuse, je m'en vais me faire teindre les cheveux. Pour ceux qui ne savaient pas, qui ne me connaissent pas dans la vie, moi, avant d'être ma couleur comme ça, j'étais rousse. Pas naturelle, mais je me teignais souvent les cheveux en roux. Je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Donc là, je retourne au roux pour le temps des fêtes. Je suis vraiment contente, c'est vraiment une couleur de cheveux qui me représente. J'aime vraiment ça, me teigner les cheveux de cette couleur-là. Donc j'y vais. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée self-care, vous allez voir. J'attends ça depuis le début de ma session. Je me suis promis une journée pour moi. Puis c'est aujourd'hui que je la prends. Je vous avoue que ça a été vraiment difficile de le faire. Parce qu'on se sent mal en tant que maman de faire garder nos enfants pour prendre une journée pour nous. Mais une fois de temps en temps, je pense que c'est important. Tu sais, comme j'aimerais ça le faire deux fois par année. Aujourd'hui, je vais me faire les cheveux. Après ça, je m'en vais m'entraîner. Je vais manger, bien sûr. Puis je vais aller au spa en après-midi. Puis après ça, je vais aller tôt m'occuper des enfants. Puis faire un souper, etc. Donc je pensais que j'allais vous apporter dans ma journée. Ce matin, j'ai décidé de me maquiller un petit peu, même si je vais me démaquiller tantôt pour m'entraîner. Moi, tu sais, être maquillée pour un entraînement, c'est vraiment pas mon verbe. Donc c'est ça, je suis vraiment excitée de tout ce qui arrive, de ma journée, puis tout ça. Ah, ça va faire du bien. En plus, j'ai failli tout annuler parce que Billy Rose, là, a fait des dents. Puis là, c'est comme, c'est là que ça se passe, là. Vous comprenez, elle ne les a pas faites pendant neuf mois de temps. Mais là, elle commence à en faire quand maman apprenait une journée pour elle. Il était trop tard pour annuler mon spa. Fait que maman, elle m'a dit, elle est pareille. Léon, commence à faire de la fièvre. Là, je me dis, il va falloir j'acheter le médecin avec. Mais de toute façon, notre infirmière praticienne, elle, elle ne veut pas le voir avant 48 heures de fièvre. Parce que Léon, il est tout le temps sur des antibiotiques, là, ça n'a pas de bon sens. Il faut au moins essayer de se faire passer ça un peu, là, avant d'y donner des antibiotiques. C'est sûrement un otite. Il fait tout le temps des otites, cet enfant-là. Mais il disait qu'il avait mal à la gorge. Donc, peut-être un petit virus à la garderie aussi qu'il a pogné. On ne sait jamais. Bref, on va voir. Hier soir, il avait l'air à filer mieux, selon les dires de ma mère. Il a dormi chez ma mère, vu que ma mère, elle habite loin. On a eu une belle nuit de sommeil. Je tombe vraiment à pic, ma journée self-care, parce que je suis mal à la bouche, dans ma semaine, là, puis j'ai mal partout. Ah! Puis ma fin de session, elle m'a vraiment rentrée dedans. Mais là, tout est fini, tous mes examens. Ça s'est vraiment bien passé. Honnêtement, j'étais très préparée pour tous mes examens. Je suis extrêmement fière de moi. Ça a été beaucoup de travail. Donc, c'est ça, je me récompense. Je vais vous amener avec moi. Je suis fatiguante, ça fait 10 fois que je le dis. Mais merci de me suivre dans cette journée. Puis je vais fermer le vlog ce soir. Puis je vais commencer à vous publier, j'espère, un vlog par jour, une chose par jour d'intéressant. Je viens de finir mon café de chez nous. J'aime pas ça comme arriver trop d'avance à mes rendez-vous, OK? Mais j'habite loin, puis je suis anxieuse d'arriver en retard aussi. Ça fait que j'arrive tout le temps, genre 15-20 minutes d'avance dans le parking. Puis moi, je suis ben trop gênée pour arriver tant que ça d'avance à mon rendez-vous. Ça fait que je glande dans le char souvent. Là, je viens de finir mon café de chez nous. Je me suis acheté un petit café glacé parce que j'aime beaucoup ça. Puis c'est rare que je me gâte avec ça. Mais là, je l'ai fait aujourd'hui. Puis j'en ai acheté une à ma coiffeuse. Moi, j'aimais ça quand j'étais esthéticienne. J'aimais ça, mettons, quand mes clientes me disaient « Ah, je m'en vais me chercher un café. Toi, qu'est-ce que tu veux? » Moi, ça, je trippais quasiment autant que du type. Je la type aussi, ma coiffeuse. Elle est tellement bonne. C'est Mélanie St-Pierre au salon Paris-Cy, si jamais. Avec tout ça, quand je vais marcher jusqu'au rendez-vous, parce que je me suis parquée quand même loin, je pense que je vais arriver 5 minutes d'avance. Ça fait que c'est parfait. J'y vais! Bonjour tout le monde! J'ai eu vraiment une belle journée de self-care. Là, je suis arrivée à la maison. Les enfants étaient là avec ma maman. Ça s'est super bien passé pour eux chez ma mère. C'est sûr, Léon, il ne file pas si bien que ça. Demain soir, il a vraiment bien mangé son sphague pis tout. Après ça, Francis a été couché, Léon. Moi, j'avais mal aux crampes menstruelles. On voulait vous montrer. On s'est acheté... Bien, j'ai acheté des Timbibs. Moi, je n'y ai pas goûté. Fait qu'on va goûter à ça. OK, c'est quoi ta première impression sur les looks? Ils ne sont vraiment pas uniformes, mais on est bons. Moi, je trouve que ça ressemble juste à ce que je pense que c'est. On dirait que c'est juste un Timbibs normal, mais qu'ils ont sacré du stock dessus. On va goûter. C'est bon, mais ça n'a rien de spécial, là. Peut-être qu'il est un petit peu plus moelleux que les autres, mais... Moi, mon Bib, c'est obligé de prendre ça. Bibi. Ça, c'est seul au chocolat. Il y en a trois sortes. Là, on essaye eux. C'est ça. Donc, ça sent le cannel. Ah, c'est au gâteau de fin. C'est bon, ça. Ah, ça, c'est bon. Mais encore là, ça goûte vraiment le Timbibs au gâteau de fin. Tu dirais-tu qu'il y a goût différent que celui au gâteau de fin ou pas, hein? Dior à dire. Bizarre, hein? Hum, hum. OK. Là, ça, c'est ceux qui ont l'air le meilleur, moi, je trouve, là. Il y a full de stock dessus, là. Moi, celui-là, c'est mes prêts. Mouteau. Vraiment. Celui au chocolat, t'as vraiment en plein, en tout cas. Non, c'est au chocolat, ils goûtaient vraiment juste les Timbibs au chocolat. Oui. C'est sûr qu'au gâteau de fin, il y avait un petit quelque chose. Mais, celui-là, c'est vraiment les meilleurs. Il y a vraiment beaucoup de stock dessus. Je ne sais pas si c'est juste à notre Timbibs, en tout cas. Côté, va la mère armée ensemble. Après ça, je vais vous montrer des petits achats que j'ai faits. Tout le monde, en plus, vous pouvez voir mes cheveux. Mais là, ça ne rend pas juste, tu sais, vraiment, comment ils sont beaux dans la vraie vie. Je capote, pour vrai, là. Avec un lavage ou deux, là, ça va vraiment être à mon goût. Je le sais, je le sens. Puis aussi, quand on est maquillé, là, c'est différent. En tout cas, c'est vraiment mon style. Moi, j'aime ça. C'était pas mal plus beau avant que j'aille au spa, je vais vous le dire, là. Mais ça a vraiment fait du bien, le spa. Je ne vous ai pas filmé. Mon sel est comme tombé hors charge, drette avant que j'aille au spa. Puis je vous le dis, là, il a passé comme de 20% à zéro, en genre 15 minutes, c'était n'importe quoi. Mais en même temps, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai lu un gros deux heures sans mon téléphone. J'ai lu un livre au complet. Je vais vous le dire, c'était le cas, là. Donc, c'est ça. J'ai lu Oscar et la dame en rose. Je vais aller dans la chambre de bain, là. Excuse mon chum, il joue aux jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai lu Oscar et la dame en rose. C'est un livre que j'avais lu au secondaire. Je ne sais pas s'il est dans le programme, si tout le monde au Québec l'a lu. Vous me le direz dans les commentaires, là, si c'est un livre que vous avez déjà lu. Moi, je l'avais vraiment aimé au secondaire. Puis, je l'ai vu sur librairie en ligne. D'ailleurs, je vais vous montrer les petits livres que je me suis acheté de là. Je vais dire à Chérie, là, d'arrêter de parler dans ces jeux vidéo un petit peu. Mais ouais, si jamais, là, vous voulez un bon petit livre, là, qui se lit rapidement, c'est super bon. C'est à propos d'un petit enfant de 10 ans qui a le cancer. Il est en phase terminale, malheureusement. Donc, c'est sûr que c'est un sujet sensible. Mais c'est un très beau livre. C'est très bien raconté, très rapide à lire. C'est une petite lecture facile. Je l'ai lu aujourd'hui, là, puis je l'ai terminé. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai pris le livre Le passeur. Ça, encore là, je ne sais pas si c'était au programme quand j'étais au secondaire. Mais, en fait, je l'avais lu à l'école anglaise, en secondaire 2. Puis, il y avait un projet intéressant, là, que mon enseignant avait fait. Donc, je voulais leur lire, là, pour me rafraîchir la mémoire. Je ne m'en rappelle plus très bien. Tu sais, des fois, quand on est au secondaire, on a tellement d'autres choses en tête que le livre que notre prof nous dit de lire. Celui-là, je ne suis pas mal sûre qu'il est au programme au secondaire. Ce n'est pas moi, je le jure. Je ne suis même pas sûre de l'avoir lu, honnêtement, parce que des fois, il y a comme un choix parmi cinq livres. Puis, il me semble que celui-là, je ne l'ai pas lu. En tout cas, le résumé avait l'air intéressant. Vous pouvez aller voir sur Internet si vous êtes curieux. Ils sont comme tout le temps emballés, comme ça, dans le savane verre. Je trouve ça drôle, mais en même temps, ça garde le livre intact. Puis, à l'abri de la main, je vois. Donc, c'est quand même intéressant. Je ne peux pas vous dire, là, si c'est refusé. Souvent, il y a comme deux à trois livres, là, de collés ensemble. J'ai pris le journal de Carrie. Je ne sais pas. C'est une petite lecture, là. J'aimais beaucoup les films Sex and the City. Donc, ça, c'est avant Sex and the City. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant à lire. On verra bien. Et, finalement, un autre livre de quand j'étais jeune. Peut-être que c'est des livres, là, que vous avez déjà lus, vous aussi. Vous me direz en commentaire. C'est de Michel Marino, Cassiopé. Celui-là, il était tellement bon. Je me rappelle, là, quand j'étais jeune, c'était trop bon. Puis, là-dedans, il y a comme les deux tombes. Il y a l'été polonais et l'été des baleines. Donc, j'ai très hâte de le relire parce que la jeune Jade avait vraiment aimé. Un livre que j'ai acheté, je me les ai procuré chez Renaud Bré. Chez Renaud Bré, là, c'est rare que je les paye parce que je me commande souvent des cartes de boni-dollar avec ma carte de crédit. Je paye ma session universitaire avec ma carte de crédit. Je paye tout. Donc, ça va quand même assez vite pour accumuler les boni-dollar. Donc, ces deux livres-là, en fait, c'est suite à un projet à l'école qu'on a eu. Il y avait deux filles qui avaient présenté ces livres-là. C'est des livres jeunesse, dans le fond, qui pourraient être intéressants pour notre classe plus tard. Donc, je voulais les lire. Puis, par la même occasion, je vais les garder si jamais j'ai une classe plus tard ou pour les enfants, sinon, si jamais. Donc, celui-là, c'est Pax et le petit soldat. Il y avait l'air très intéressant. Moi, j'aime les Renauds, vous savez. Puis, c'est sûr, c'est par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est vu à travers les yeux d'un Renaud, supposément. J'ai hâte de voir. Ensuite, les bas du pensionnat. Donc, une super belle histoire qui parle des pensionnats autochtones. Puis, c'est très imagé aussi. Donc, c'est pour les enfants un peu plus jeunes. C'est bien. Donc, j'ai bien hâte de les lire. Je vous donnerai mes impressions. Ensuite, j'ai terminé le livre d'Égide Royer, Comme un caméléon sur une jupe écossaise. Puis, j'attendais que celui-là revienne en stock. C'est Le son d'éléphant pour la réussite des garçons à l'école. Donc, un sujet qui vient vraiment me toucher en tant que garçon de maman. Fait que c'est ça. J'ai beaucoup de nouveaux livres. J'adore la lecture. C'est rendu. Je dévore mes livres un par un. Le dernier petit achat que je veux vous montrer, c'est mes petits achats de pharmacie que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas acheté grand-chose, mais j'ai acheté des choses qui vont me servir ce soir. Je m'en vais me faire mes ongles là. Je me suis aussi acheté une brosse à dents. C'est vraiment très passionnant. De chez Looky, je me suis acheté un nouveau vernis que je vais mettre ce soir. La couleur est vraiment trop belle. C'est genre un petit bleu pailleté. Je vous le montrerai sur mes ongles tantôt. Mais avant ça, j'ai acheté à cause de C'est Myriam le dissolvant miracle. On va voir si c'est vraiment un miracle. On s'entend. Je vais suivre les indications en arrière. Je vais écouter des petites vidéos en faisant ça. Puis, en écoutant les vidéos de Marianne, de Marianne Gunn, elle parlait d'un bond. J'avais oublié que ça existait ça. C'était des esthéticiennes et j'avais oublié que ça l'aidait à la tenue du vernis. Donc, j'ai vu ça au magasin aujourd'hui. J'ai porté un oeil plus attentif et j'ai vu ça. Donc, je vais essayer ça avant mon petit vernis. Puis, je vous donnerai des nouvelles sur la tenue. Puis, finalement, j'ai pris une huile à cuticule de chez Nell Création. Il y a des petites fleurs là. J'ai pris celle de Nell Création au lieu de celle de chez Looky parce qu'elle était la moitié du prix. Donc, c'est ça. Puis, un huile, c'est un huile. Il n'y a aucune différence. Je pense même que pour passer c'était trop lourd. Oups! Je vais aller enlever mon petit jaune qui a une belle repousse. Puis, je vais me mettre un beau bleu festif. Je vais vous montrer ça. Et voici le après. Ça ne paraît pas, mais c'est genre un petit bleu de thé. C'est beau. Non, mon amour, je parle à mes amis imaginaires. Oui, à date, j'aime vraiment. Je ne pense pas que c'est une couleur où je vais trop me tanner. Si vous vous demandez, c'est la couleur Enya 555 de chez Looky. Le dissolvant à vernis, je suis agréablement surprise. Ça dit de 2 à 4 minutes de les laisser sur l'ongle, mais je l'ai fait moins que ça. J'ai pris mon petit pouce-cuticule comme ça pour vraiment enlever les résidus de vernis. Ça fonctionne très bien. Puis, ça, c'était facile à appliquer. Le bond, je ne sais pas pour la durée, combien de temps, ça va durer et tout. Je vous donnerai des nouvelles. Puis, finalement, l'huile à cuticule, la texture est correcte. C'est comme une huile sèche, mais c'est l'odeur qui me plaît peut-être un peu moins. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai regardé des vlogs de la Marjane justement en faisant mes ongles. Ça sent la guidoune. En tout cas, ça me fait bien rire, mais c'est vrai, ça sent un petit peu la guidoune. Je n'ai pas ça. Pour une huile à cuticule, c'est quand même correct, surtout que je me fais toujours les ongles le soir ou presque. Donc, je vais ranger tout ça et ma petite lampe. Puis, je vais aller me coucher. Je vais aller le foire du montage. Je vais aller me coucher. Je voulais prendre le temps de vous remercier d'avoir écouté ma vidéo puis de m'avoir suivi dans une journée où ce que j'ai pris soin de moi ça m'a vraiment fait du bien pour de vrai. Donc, c'est ça. J'aimerais ça faire ça plus souvent. On va être réaliste. On se met ça deux fois par année. D'après moi, je vais être capable de réussir ce défi-là. Puis, c'est ça. Je vais vous reparler demain tout le monde. Bye bye!